Bonjour, pas de repas de fête sans dessert. Voici un dessert très simple qui offre des résultats extraordinaires. N'est-ce pas le rêve pour une maîtresse de maison ? Cette crème mousseuse à l'orange, raffinée, parfumée, est absolument esquisse pour terminer le repas. Comme elle se prépare entièrement à l'avance, c'est une solution idéale. On commence par faire le sirop. C'est simple, 200 g d'eau, 200 g de sucre. On verse le sucre dans l'eau, on porte à ébullition. A la première ébullition, on arrête, le sirop est prêt. Avec un couteau économe, j'ai pelé 4 oranges. J'ai récupéré les zestes comme ceci. Il suffit après de les plier en deux et de les couper finement en julienne. On porte de l'eau à ébullition et dans cette eau, on met les zestes à blanchir. A la première ébullition, je vais les retirer et je vais les mettre dans de l'eau avec de la glace. Je retire l'eau et à la place, je reporte le sirop à ébullition et je verse dedans les zestes d'orange égouttées. 3 minutes à frémissement, j'éteins le feu et je laisse confire les zestes comme ça jusqu'à temps qu'ils refroidissent. Aux 4 oranges, j'en ai rajouté 2 autres et là, je les ai pelés complètement à vif. Il ne reste que la pulpe des oranges. J'ai coupé les 6 oranges en morceaux et j'ai mis les morceaux dans le mixeur. Je mixe les morceaux. C'est une façon rapide de faire du jus d'orange. Ensuite, il ne reste plus qu'à le passer. Dans un saladier, je mets 140 grammes de sucre en poudre, 70 grammes de maïzena et je mélange l'ensemble. Ensuite, je rajoute le jus d'orange que j'ai filtré. Je verse le tout dans une casserole et à feu doux, je vais porter à ébullition. Une fois que l'appareil épaissit, qu'il commence à bouillir, je rajoute 60 grammes de liqueur d'orange. Ensuite, je porte à ébullition avec la liqueur d'orange. Arrivé à ébullition, je baisse le feu et je rajoute 4 jaunes d'oeufs. Il faut que là, le feu soit le plus doux possible. Je verse le tout maintenant dans un saladier. Dans le batteur, je mets 4 blancs, je rajoute 50 grammes de sucre semoule et je les fouets doucement pour commencer. Quand les blancs commencent à être fermes, je mets à la vitesse la plus forte. Une fois les blancs montés, on les incorpore à l'appareil encore chaud. Donc, il faut faire très vite pour monter les blancs. On en prélève un tiers, qu'on mélange bien. L'appareil étant chaud, cuit les blancs et je verse le restant des blancs dedans. Maintenant, il faut mélanger délicatement. Une fois que c'est mélangé, on prend un fouet et on donne juste un petit coup rapide. Et on verse cette crème, soit dans des coupes individuelles, soit dans une grande coupe. Une fois la mousse froide, on parsème dessus la julienne d'orange confite. Cette crème mousseuse à l'orange, servie avec des tuiles à l'orange, c'est un pur égal. Au revoir et bon appétit, bien sûr !